Vamos ! Yes ! Victoire du Real 3-2 au Napoli. Le Real qui prend la première place de ce groupe, qui prend surtout une option pour la qualification, mais encore plus sur la première place. Ce match était complètement fou. Des décisions arbitrales douteuses, des buts à gogo, du talent, du talent et encore du talent côté Real Madrid. La jeunesse au pouvoir, une dictature qui se met en place et beaucoup de choses à dire évidemment sur le coaching de Carlo Ancelotti qui a été payant. Je vois beaucoup de talent dans cette équipe. Oui, il y a des absents. Il n'y a pas un grand gardien. On y reviendra après. Il n'y a pas un véritable buteur. Mais pour le reste, même pour ce qui est du schéma tactique, j'attends les haters de Carlo Ancelotti. A la moindre défaite, vous lui avez tous sauté dessus. Pour l'instant, le bilan, il est à 95% parfait. Une défaite dans le stade de l'Atletico. Et pour le reste, ce ne sont que des victoires du Real. Et ce soir, je trouve que cette équipe-là a montré beaucoup de caractère au vu des événements. Le fait qu'on ait été mené au score, le pénalty contre le Real, le stade qui poussait. C'est une équipe très jeune sur le terrain et pourtant, elle a répondu présent. Donc évidemment, les amis, très contents. Vous le voyez au classement, c'est la superbe opération. D'autant plus que pour les deux prochaines rencontres, le Real va affronter Braga qui fait office pas de petits poussés, mais d'équipes un peu plus faibles, contrairement à Naples. Donc le Real a l'occasion, dans les deux prochains matchs, d'assurer sa qualification. Et la première place s'il s'impose deux fois contre les Portugais. Le repas du soir, du bon Napolitain, ça fait toujours plaisir. Une petite douceur sucrée comme ça avant d'aller dormir. Évidemment, je chambre, c'est dans la bonne humeur, les amis. Concernant la compo, et il y avait des choses à dire. J'ai mis sur Twitter qu'Amavinga, avec le match qu'il a encore sorti, même si Carlo Ancelotti l'a fait sortir à la 60e minute de jeu, mais on en reparlera en fin de vidéo, pardon. Mais Kamavinga, il passe devant Fran Garcia, il passe devant Mendy. Et ça règle énormément de problèmes. Déjà parce qu'il est beaucoup plus performant à ce poste-là que les deux autres que j'ai cités. En plus de ça, il apporte offensivement. Et ça permet à Carlo Ancelotti de faire jouer une des vaches sacrées, Kroos ou Modric. Donc il se prend moins la tête à mettre son milieu de terrain, parce qu'il met un milieu de terrain en plus au poste de latéral gauche. Et puis, pas de Rosselló. Après, on est sur du classique, pas de Rosselló. Ça, je vous l'avais dit dans l'avant-match, j'en étais sûr que Carlo Ancelotti ferait jouer les deux points de brésilienne en cas de bloc bas du Real Madrid pour avaler les espaces et prendre les contre-attaques. Ça a bien marché. Et il a fait rentrer l'Espagnol en fin de match pour refaire monter le bloc du Real Madrid sur des longs ballons. En tout cas, pas trop de surprises sur cette composition. C'était le centième match de Toni Kroos avec le Real Madrid en Ligue des Champions. Quand on parle d'expérience, je crois qu'ils sont moins de 5 ou 6 joueurs à avoir atteint les 100 matchs en Ligue des Champions et peut-être encore moins sous le même maillot. Donc voilà, Toni Kroos, c'est un dinosaure. C'est une légende du Real Madrid. Et je l'ai trouvé très propre, très juste. Il apporte un calme dans ce milieu de terrain qui est fougueux avec tous ces jeunes. Bellingham, Kamavinga, etc. Et je l'ai trouvé très bon. L'entame de match. Pourquoi j'ai pris ce screen-là ? C'est Rodrigo qui loupe une occasion au bout de 5 minutes de jeu. L'entame était bonne. Elle n'était pas parfaite. Elle était bonne. Et elle aurait pu être parfaite si le Brésilien avait ouvert le score. Pourquoi je dis ça ? Parce que vous êtes nombreux à me le dire. On l'a remarqué. Le Real concède énormément de buts dans les 10 premières minutes de jeu. Là, tu avais l'occasion, pas de tuer le match, évidemment, mais de prendre une bonne option sur la victoire en faisant douter les Napolitains. Il lui a manqué ce côté tueur. Il a été trop gentil. Normalement, un vrai tueur des surfaces. Il met un pointu dans cette occasion. Et le ballon est au fond. Il la met directement sur le gardien. Et Rodrigo, encore une fois, m'a plutôt déçu dans cette rencontre. Un joueur qui m'a déçu également, c'est Kepa. Kepa qui fait, vous le voyez sur l'occasion, une mauvaise sortie aérienne. Qui a cette fâcheuse tendance à vouloir boxer les ballons au lieu de les capter proprement et de rassurer sa défense comme pouvait le faire Thibaut Courtois. La sentence est irrévocable puisqu'on prendra un but. Et le Real ne sera donc mené pas au bout de 10 minutes de jeu. Mais au bout de 18 minutes de jeu. Ce qui veut dire que sur quasiment tous les matchs depuis le début de la saison, le Real part avec un déficit d'un but. Et ça, c'est vraiment un point qu'il faudra corriger. Parce que le Real est toujours un club, une équipe à réaction. Mais, vous le voyez sur cette image, Vinicius va marquer. Très content que le Brésilien ait pu marquer ce soir. Il revient d'une grave blessure. Il manquait de confiance. Ce n'était pas la meilleure performance encore du Brésilien. Il a été trop personnel parfois. Il a perdu beaucoup de ballons. Mais, voilà, premier face-à-face dans le match. Il va mettre un plat du pied avec beaucoup de sang-froid sur une récupération de Jude Bellingham. C'est-à-dire que l'Anglais est à l'origine de cette occasion. Il va récupérer le ballon en faisant un espèce de tacle. Il va de suite percuter la défense de Naples. La fixer. Faire la passe décisive à Vinicius qui a juste à ajuster Meret, le gardien à Napolitain, un partout. Je me dis à ce moment-là que le plus dur est fait. Parce que je trouvais que le Real était cohérent. Le fil conducteur était là. Il y avait une domination territoriale. Le milieu de terrain du Real, techniquement, était largement au-dessus de celui de Naples. Et c'était donc une égalisation méritée. Et 33e minute de jeu. Bon, moi, j'ai plus les mots. J'ai mis quoi ? Qu'est-ce que j'ai mis ? J'ai mis Diamant. Parce que Bellingham, vous le voyez, il part de là. Il part quasiment du milieu de terrain. Il parlait des 35 mètres. Il part tout seul, fixé. Donc, il est entouré de 3 milieux de terrain. Il va fixer les 3 défenseurs du Napoli. Et il va réussir à inscrire le but du 2-1 juste avant la mi-temps. Moi, j'en perds les mots, en fait. C'est-à-dire que j'ai l'impression, ce que j'ai sur Twitter, que quand je prépare mes visuels pour vous faire le débrief à chaud, j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes. C'est toujours la célébration comme ça, trop fort, la même miniature avec le Bellingham. Ce mec est extraordinaire. Ce mec est vraiment extraordinaire. Regardez la stat. Neuf matchs, huit buts, trois passes décisives. C'est-à-dire qu'il est décisif à 11 reprises sur les neuf premiers matchs qu'il a disputés avec le Real Madrid. On est sur du ratio à la CR7 lorsqu'il a débarqué au Real en 2009. Ce mec est à milieu de terrain. Ne l'oubliez pas. Et regardez ça. C'est une stat d'Opta. Jude Bellingham est devenu le troisième joueur à marquer lors de ses deux premiers matchs de Champions League avec le Real Madrid après Carambe et Ronaldo en 2009. Et je vais même aller plus loin. Le record n'appartient pas à Ronaldo mais il appartient à Carambe le record puisque le Français a marqué lors de ses trois premiers matchs en Champions League. Donc, vous l'avez compris, Bellingham aura l'occasion d'égaler le record du Français lors du prochain match contre Braga. Ce record est assez exceptionnel et je pense d'ailleurs que c'est le seul record que possède Carambe avec le Real Madrid. Et j'ai pris cette image parce que j'ai beaucoup aimé. Pour moi, il dégage beaucoup de choses positives. Déjà, la jeunesse au pouvoir et une complicité entre ces jeunes. Vinicius qui rigole avec Valverde, Camavinga, Rodrigo et Bellingham. Tous ces mecs-là qui sont amenés à dominer le football mondial et du moins à être titulaires avec le Real Madrid pour les prochaines années. Et j'ai adoré cette photo. Je ne sais pas encore si ce sera ma miniature, mais c'est fort possible. On commence donc la deuxième mi-temps et comme d'habitude, il se passe toujours des choses en début de période contre le Real Madrid. Soit des buts, soit des décisions litigieuses. Et là, je ne vais pas tomber sur Nacho parce que franchement, Clément Turpin, il a été scandaleux. Scandaleux. Pour ceux qui n'ont pas vu le match, en fait, Ossimen, vous le voyez sur l'occasion, va taper sur la jambe de Nacho et le ballon va rebondir sur sa main. C'est-à-dire qu'il ne va pas directement taper le bras ou la main de l'Espagnol, mais ça va d'abord taper la jambe qui est à moins de 30 cm. C'est-à-dire qu'en fait, Nacho ne peut absolument rien faire sur cette occasion. Pénalty qui sera transformé par Zelensky, je crois. Deux-deux, le public pousse. Et surtout, à travers cette décision, l'arbitre relance totalement la rencontre. Déjà à travers le score, mais le stade était vraiment présent. Le douzième homme était là et j'ai cru qu'on allait assister au scénario où Naples allait prendre le dessus dans l'euphorie face à ce Real Madrid qui était évidemment touché, sonné par cette décision un peu injuste, il faut le dire. Mais, ah oui, juste avant, pour tous ceux qui viennent à critiquer les Real Madrid comme quoi, c'est Vardrid, l'équipe la plus aidée de l'histoire en Champions League. Il y a Mr. Chip. Chip, c'est le mec qui a le plus de data sur Twitter. Il balance toutes les stats sur tout. C'est un truc de fou ce mec. C'est une véritable bible. Et là, il a sorti une stat qui est assez incroyable. Le Real Madrid est tout simplement l'équipe en Champions League qui a concédé le plus de pénaltys dans l'histoire. Ouais, devant le Barça et le Paris Saint-Germain. Donc, pour tous ceux qui disent que le Real est aidé, cette stat vous prouve le contraire. Et puis, le Real va finalement s'imposer avec, grâce à son canonnier Valverde qui a, je ne sais pas si je peux le dire, mais qui a fusillé Meret. Ça a failli casser la transversale. Ça a tapé la barre. Ça a tapé ensuite la nuque du gardien et s'est rentré. Incroyable. C'est une véritable arme. Les frappes de loin, on l'avait vu à Chouameni. Modric est capable de frapper de loin. Vinicius aussi, de temps en temps. Mais vraiment, celui qui symbolise les frappes de loin au Real Madrid depuis plusieurs années, c'est Valverde que j'ai trouvé très bon ce soir. Pas grâce à son but, pas seulement grâce à son but, mais aussi sur son travail défensif qu'il a effectué avec Carvaral pour bloquer Gwara côté gauche. C'est-à-dire que les deux stars du Napoli ce soir ont été annihilés par le Real, Gwara et Ossimen. Donc, très gros travail d'Ancelotti et de la défense du Real Madrid. On va parler de Rudy. Pas de Rudy Garcia, mais de Rudy Goer que j'ai mis personnellement dans mes tops. J'ai adoré son agressivité. Vous savez, il peut impressionner les attaquants adverses parce que physiquement, il est incroyable. Il dégage une puissance et une énergie totalement folle. Et ce soir, je pense qu'il a impressionné Ossimen qui a, vous savez, été blessé gravement au niveau du visage. Et je pense que ce dernier fait désormais attention à ses duels et qu'un défenseur comme Rudiger peut totalement l'annihiler. C'est ce qui s'est passé ce soir. Il était le titulaire avec Nacho. Nacho, on sait qu'il commence à perdre un petit peu son niveau. Il a 33-34 ans, le capitaine du Real. Et il a montré qu'on pouvait compter sur lui. Donc, très content de la prestation de l'Allemand. Et je vais dire un mot sur Carlo. Deux choses. Donc, comme j'ai dit en introduction, pardon, j'aime le fait qu'il remporte toutes ses rencontres et qu'il fasse un dispositif en faveur de Bellingham qui est son meilleur joueur parce que ça paye. Beaucoup sont en train de critiquer le Real. Oui, mais le fond de jeu n'est pas bien. comme je le dis, on est des enfants gâtés. On veut des victoires, on veut des trophées, on veut aussi du beau jeu. Déjà, commençons par avoir des victoires avec cet effectif qui est assez déséquilibré. Pas assez de défenseurs, pas assez de buteurs, beaucoup de milieux de terrain. Et surtout, j'ai aimé ce soir son caractère vis-à-vis des joueurs. Il a fait sortir Kamavinga qui avait commencé à râler, qui n'avait pas le bon placement. C'est peut-être injuste envers le français qui certes ne joue pas son poste. Il a également fait sortir Vinicius. J'ai trouvé qu'il a assumé son rôle de coach, qu'il a arrêté de faire dans la gentillesse ce qui parfois peut lui être reproché car il est très proche de ses joueurs. Donc, Carlo marque des points parce qu'il était attendu après sa défaite en amicale, certes, contre le Barça lors de la tournée aux Etats-Unis et lors du derby contre Madrid. Donc, Carlo a gagné un match très important qui va permettre sans doute au Real de terminer premier de ce groupe. Et donc, il faut féliciter Carlo. On est les premiers à lui tomber dessus quand le Real perd. Mais quand il gagne et quand c'est aussi grâce à ses changements et grâce à son dispositif tactique qui a mis en difficulté l'adversaire, il faut également le signaler. On passe, pour terminer cette vidéo à la partie statistique, un match plutôt équilibré dans l'ensemble qui reflète finalement le score. Il y a eu des phases de domination où le Real a dominé puis ça a été le Napoli. On voit que la deuxième mi-temps, la première partie de la deuxième mi-temps était largement à l'avantage des Italiens notamment avec ce public qui était totalement fou. Et au niveau des stats, on a un Real qui a été ultra réaliste parce qu'on a 1,23 d'expected goals pour trois buts inscrits. Donc, beaucoup de réalisme de la part du Real Madrid qui a eu la possession, qui a eu plus de frappes que les Napolitains. Seulement, cinq frappes cadrées pour trois buts, c'est-à-dire moins d'un tiers des frappes ont été cadrées ce soir par le Real. Le ratio est assez faible mais le Real qui remporte les trois points. Alors, mais top, sans surprise, Bellingham parce que passe décisive, il est à l'origine de l'égalisation de Vinicius plus buteur sur une chevauchée fantastique. Donc, il est encore doublement décisif ce soir et j'ai mis ce que je viens de décrire, Rudiger et Carlo Ancelotti et dans mes flops, j'ai mis Rodrigo qui continue à sombrer, qui avait l'occasion d'ouvrir le score ce soir de faciliter ce match-là et déjà de se rassurer aussi statistiquement et j'ai mis Kepa. Même s'il a fait un arrêt à un moment assez impressionnant, le ballon est quand même sur lui mais dans le jeu aérien, dans le jeu balle au pied, je le trouve tellement fébrile, il ne rassure pas la défense et on voit clairement que Courtois manque dans les caches du Real Madrid. Au niveau des notes, on a un Jude Bellingham qui est noté homme du match avec 8,8. Valverde, alors il n'avait pas encore inscrit le but au moment où il est noté sur mon screen mais je pense qu'il est aux alentours de 8. Rudiger est bien noté, je ne suis pas surpris. Nacho est noté à 5,9. Je pense que c'est à cause du pénalty concédé mais pour moi, c'est sévère parce qu'il n'est pas fautif. Carvaral aussi, je trouve que c'est sévère parce qu'il a bien bloqué Guevara et après, plutôt d'accord avec les notes attribuées. Cross 6,8, Rodrigo qui est mal noté. Bref, voilà les amis pour ce débrief à chaud du Real Madrid. Donnez-moi vos tops et vos flops et donnez-moi votre avis sur Carlo Ancelotti. Je sais qu'il est beaucoup décrié du côté de la Casablanca mais est-ce que selon vous, ce soir, il fait partie des éléments forts de cette victoire à Naples. Je vous dis à demain les amis, portez-vous bien et surtout, passez une bonne nuit. Ciao ! !